Bienvenue, ravi d'accueillir un homme du sud, ravi d'accueillir un homme du sud. Alors l'accent il me fait tellement plaisir à chaque fois, on va laisser tomber l'accent. Donc Cédric Cyr est là pour ce livre, mais ce livre il va être présenté après. Quelle est ta lecture du moment ? Alors ma lecture du moment, je viens de finir Feu de Maria Pourchet. Que j'ai adoré, totalement. De littérature blanche, rien à voir avec ce que je fais moi, mais hypnotique. Génial, ça me suffit, génial, merci, merci. Le livre que tu as m'offrir ? Le livre que j'aime offrir ? Un livre qui a changé ma vie, c'était Le Royaume des Devin de Clive Barker, il y a très longtemps. Merci, et ton premier souvenir de lecture ? De lecture ? Alors je ne sais plus quel c'était, mais c'était les Bob Moran. Non, avant ça, c'était les Oui Oui, mais ça, je ne sais pas si on peut le dire. Mais les Bob Moran, c'était les vrais souvenirs de lecture. Je vais te dire, comme personne ne nous entend, hier j'avais le président Hollande, et je me disais, François, quel est votre premier souvenir de lecture ? Il a regardé tout le monde, il dit, Enid Bitton, vous connaissez ? Oui Oui ? Donc voilà, vous avez les mames, on peut aller loin en lisant, oui oui. Est-ce que tu es série télé ? Tout à fait, je binge des séries en permanence. Dans celles que je suis en train de regarder, il y a Chucky, adapté des films d'horreur, Chucky la Poupée Tueuse, qui est extraordinaire. Je suis très film d'horreur. Et également l'adaptation en série de Souviens-toi l'été dernier, qui était beaucoup plus moyen, qui est finie la semaine dernière. Merci, alors tu es prêt là, attention, tu n'as une seconde de réflexion, pas plus. Ton plat préféré ? La Blanquette d'agneau. Tu connais un petit peu Bruxelles ? Pas tant que ça. Un lieu de prédilection ? Un lieu ? Non, la conseille ? Réellement, je ne connais pas. D'accord, alors les frontières rouvrent, tu peux prendre l'avion, le premier pays que tu veux visiter. Où je ne suis jamais allé au Tibet, par exemple. Parfait. Et la dernière, elle est simple, tu réfléchis, là tu as le temps de réfléchir. La personne encore vivante à ce jour, intouchable, que tu voudrais rencontrer ? Encore vivante à ce jour ? Il y en a deux. J'ai le droit à deux ou pas ? En plus pour la même raison, ce serait Stephen King et Clive Barker, pour exactement la même raison. Merci beaucoup Cédric Cyr, ou dois-je dire Cyr Cédric. Et longue vie, longue vie à la saignée.